... Nous sommes à 7 km de Mézières, dans la localité de Lume, sur la rive droite de la Meuse. S'y trouve à partir du XIIIe siècle un manoir, une maison forte, fortifiée, tout à fait modeste. Mais à partir de 1532, le seigneur du lieu, Jean II d'Apremont, modernise le manoir et le transforme en véritable château fort, composé de quatre tours colossales, dont il ne reste que quelques ruines aujourd'hui. Il fortifie ce lieu grâce à la dot de son épouse, Marie de Hachereaucourt, dite dame roue-graffin. Alors Jean II d'Apremont, en fait, trahit le roi de France, François Ier, et prête serment d'allégeance à Charles Quint. Et Lume devient un point d'appui avancé, une tête de pont du Saint-Empire romain germanique, dirigé par Charles Quint. D'ailleurs, le château Lume sera plusieurs fois assiégé par les troupes de François Ier ou d'Henri II, en 1537, 1542, en 1552. En 1552, Jean II d'Apremont est décédé, le château est défendu par son gendre, Malberg, et le château tombe entre les mains des troupes françaises et sudanaises. Et ces combattants vont trouver à l'intérieur du lieu un formidable trésor, composé de bijoux, d'objets liturgiques, volés dans les villages de la rive gauche de la Meuse, donc en terre française, en comté de Rôtel. Ces villages sont les Ével, Flise, Boutancourt, Balève, etc. C'est un gigantesque trésor, puisqu'il est composé, puisqu'il coûte 60 000 écus d'or, ou 180 000 livres. Il va falloir 60 chariots pour transporter le trésor de Lume jusqu'au château fort de Sedan. Malberg, battu par les Français et les sudanais, va intégrer, réintégrer la mouvance française en 1567. Depuis deux ans, le comté de Rôtel, puisqu'il deviendra duché en 1581 sous Henri III, le comté de Rôtel, disais-je, est dirigé par Louis de Gonzague. Et donc Louis de Gonzague devient le seigneur de Lume, intégré au duché de Rôtel. C'est son fils, Charles Ier de Gonzague, le concepteur de Charleville, qui va intégrer Lume à la principauté d'Arche. Donc Lume, qui était en duché de Rôtel, intègre par la suite la principauté souveraine d'Arche. Et Lume devient une des sept localités composant la principauté souveraine d'Arche. Donc là, Lume devient une ville française. Alors que nous vions sur Meuse, carrément à l'est, ne sera française qu'à partir de 1769. Donc un historien qui étudie les localités de la rive droite de la Meuse se doit de passer au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, pour connaître l'histoire des communes de cette région sous l'Ancien Régime. En 1615, Lume intègre la principauté souveraine d'Arche. Et en 1655, Lume devient le siège d'un marquisa. Pourquoi ? Parce que les deux derniers princes de Charleville, Charles II de Gonzague et Ferdinand Charles, souhaitent promouvoir leurs représentants en France, à Paris, leurs résidents généraux, notamment le comte d'Aliani. en leur donnant le titre de marquis. Donc ils érigent la seigneurie de Lume en marquisa de Lume. Le château de Lume, à partir de 1532, se modernise et Jean II d'Apromon va investir considérablement, puisqu'il use de la dot de son épouse 100 000 écus d'or. Il fera construire quatre tours rondes qui sont reliées au moyen d'un souterrain subsistant toujours, au moins pour une partie de sa longueur. Les impériaux, c'est-à-dire les troupes de Charles Quint, avaient innové dans l'artillerie. Et d'ailleurs, la première ville bombardée au monde, paraît-il, est Mézière, en 1521, lors de la fameuse résistance du chevalier, sans peur et sans reproche, Bayard. Et le château de Lume est une place forte appartenant au Saint-Empire romain germanique de Charles Quint. Donc, il va bénéficier de la technicité des impériaux. Et on va munir les tours du château de Lume d'ouverture d'artillerie afin de pouvoir défendre la dite place. Ouverture très moderne qui ne se trouvait pas encore sur les châteaux médiévaux français. Voilà, je me trouve sur un des remparts du château de Lume qui intègre le comté de Rottel en 1565. Alors, le comté de Rottel est un comté qui a appartenu à une branche cadette des ducs de Bourgogne. Il se trouve que Philippe le Hardy, le fils du roi Jean le Bon, a dirigé les comtés de Nevers, de Rottel et des Flandres. Par la suite, le comté de Rottel change de famille. Il passe des mains des Bourgognes aux mains de la famille d'Albray puis des Lautrec. Par la suite, en 1524, les clèves originaires d'Allemagne de Clivia en Westphalie deviennent les comtes de Nevers et de Rottel. Le comté de Rottel ne sera érigé en duché qu'en 1581 par le roi Henri III. Les Gonzagues, grâce à leur alliance avec Henriette de Clèves en 1565, auront en charge les destinées de Nevers et du comté de Rottel. C'est en 1680 que le comté de Rottel passe aux mains du cardinal Mazarin qui lui-même en fait don à Armand-Charles la maillerée lors de ses noces avec Hortense Mancini, la nièce du cardinal Mazarin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada